j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui il fait déjà nuit la nuit est déjà tombé c'est je passe trop de temps à travailler mois bon heureusement c'est le week end je vais aller regarder un petit film sur sur la télévision aujourd'hui il ya l'amour est dans le prix faut pas que je rate c'est mon émission préférée vite avant que ça avant que ça commence là moi je veux savoir avec qui britney elle va finir est ce qu'on va finir avec george et ses cochons ou avec donald et ses canards je ne sais pas trop on va lui mais la télé enfin le week end franchement j'en avais marre là trop bizarre aujourd'hui on a eu beaucoup de monde au magasin et plein de clients relou c'était hyper chiant voyez trop mignon le chien c'est quoi ce bruit c'est pas possible les voisins sont partis en vacances ça peut pas être les voisins d'or il fait nuit il fait calme n'y a personne mais d'où va venir ce bruit là bon j'ai pourtant j'ai bien fermé le magasin bon je vais aller vérifier aller vérifier hop si j'ai bien fermé le magasin puisque c'était moi qui était en charge de la fermeture du magasin et quoi la porte elle est ouverte et oh il y a quelqu'un est ce qu'il y a quelqu'un c'est bizarre pourtant le bruit il avait l'air de provenir d'ici et oh il ya quelqu'un magasin il est fermé s'il vous plaît trop bizarre la porte elle est ouverte la porte elle est ouverte temps et quelqu'un qui a touché à la caisse non c'est bizarre peut-être ma collègue de travail qui je sais pas ce qui est passé je crois que je l'appelle et ouais effectivement la porte elle est ouverte quoi la porte elle est ouverte pourtant je l'avais je suis sûre à 100% que j'ai fermé la porte je n'oublie jamais de fermer la porte mais c'est mais c'est qui ça mais qui êtes vous qu'est ce que vous voulez le magasin est fermé arrêtez arrêtez oh non mais qui êtes vous arrêtez de me suivre je vais appeler la police merde vite faut que je me cache faut que je me cache vite je me cache ici je vous vise que je trouve un endroit me caché vite comme ça ici me verra pas mais c'est qui cette personne elle est rentrée et rentrée chez moi comment elle sait où j'habite j'espère qu'elle va pas me voir oh mon dieu faut que j'appelle la police mais j'ai pas pris mon téléphone avec moi c'est pas grave je vais courir dehors ça devrait aller vite quoi la porte la porte elle est bloquée oh mon dieu la porte elle est bloquée comment je vais faire j'ai pas mon téléphone non mais qui êtes vous vous approchez pas de moi qui êtes vous non non vous approchez pas oh mon dieu non c'est mais qui se passe où est ce que je suis tué dans une cave je t'ai kidnappé mais pourquoi mais pourquoi vous m'avez kidnappé qu'est ce que j'ai fait parce que cet après midi m'a pris quelque chose qui tenait à coeur pour moi vas-y dis moi tu étais tu faisais quoi cet après midi alors aujourd'hui enfin j'ai fait j'étais toute la journée à l'université puis après le soir je suis allé je suis allé au travail enfin je comprends pas ok et t'as mangé quoi bah j'étais à la cantine de l'université et moi je veux savoir ce que t'as pris à manger alors j'ai faim c'est un peu difficile de me rappeler comme ça parce que franchement je me souviens pas trop mais enfin je crois que c'était du riz et de la dinde qui était à midi à l'université à la cantine d'accord et au dessert il y avait quoi le dessert je me souvienne attendez j'ai pris j'ai pris le riz dinde j'ai pris une petite jarre d'eau et et comme dessert enfin il me semble c'était 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 du flan ok et c'était combien le flan il nous restait combien bah je sais pas j'ai faim la cantinière elle m'a juste demandé si je voulais un dessert j'ai dit oui elle m'a donné le flan enfin je voilà quoi il va le flan le flan c'était le dernier d'accord 1 et tu te rappelles de la personne qui était derrière toi enfin je n'en ai fait un jeu certainement un étudiant enfin je je pense tu as vraiment un cerveau de pigeon toi c'est comme ta tête en fait et bah derrière toi c'était moi en fait ouais mais je comprends pas tu as pris mon flan c'était dernier mon flan c'était le dernier flan mais t'es qui et bah du point on va attendre un peu on va discuter mais ce que tu as appris là c'est comme si tu avais pris mon coeur ok c'est un flan tu sais ce que c'est un flan quand même c'est un truc extrêmement délicieux et tout que ça m'a fendu le coeur je suis en train de séduire coeur parce que toi tu me l'as piqué alors que tu aurais même pas dû le prendre vraiment mais si le problème c'est le flan t'as vraiment été de pigeon c'est pas possible mais si le problème c'est le flan je peux m'arranger je peux essayer de t'en trouver un ouais tu veux le vomir là ton flan je vais te le faire vomir moi je vais te foutre le marteau dans la bouche et tu vas le vomir tu vas voir non 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 on peut s'arranger je travaille au magasin et on vend des flan de très bonne qualité avec des oeufs et des oeufs de poulets qui sont qui sont levés en plein air et tout ils sont ils sont très très bons ben j'espère que tu vas m'en donner parce que sinon je vais te tuer avec un coup de marteau et je vais te bricoler tu vas rien comprendre tu vas voir pour moi quand je vais te bricoler je vais faire croire que tu as un meubliquia donc tu vas faire très attention à ta tronche c'est clair d'accord je en plus t'inquiète pas les flan du magasin c'est genre qualité plus plus tu vois ce à la c'est des sous sous vide tu vois c'est des flan fait commercial moi je t'offrais un vrai flan un bon flan je vais te tuer ton flan va te interrer parce que sinon tu vas finir que comme les meubles à ikea toi vous êtes clair d'accord ok je vais te faire ton flan y'a pas de problème on fait comme ça d'accord pas de soucis alors en fait moi voilà qui je suis voilà je suis kévin kévin matin je te reconnais t'es avec moi en cours de sur la criminologie c'est ça t'as tout compris maintenant tu veux faire quoi plus tard dans la vie oh je vais le policier j'ai envie d'arrêter tous ces criminels qui n'arrêtent pas de kidnapper des gens pour rien et moi j'en ai marre parce on est dans un monde de fou comment je protéger ces gens là ouais ouais t'as raison t'as raison kévin c'est c'est pas bien de kidnapper les gens pour rien kévin non c'est pas bien non c'est pas bien de kidnapper c'est inadmissible et t'es en train de faire quoi là juste comme ça par hasard une question ouais ouais tu es en train de faire quoi là un uto je je fais un uto je suis gentil je ouais t'étais juste invité chez moi et je t'ai invité chez moi ouais tu peux défaire genre les liens là qu'il y a derrière mon poignet comme ça non faut pas amicalement parlant quoi ouais je vais essayer de le faire pour toi tu es gentil mais en plus quand je suis dit tout à l'heure tu vois je me dis que faudrait arrêter tous ces criminels qui kidnappent parce que c'est inadmissible parce que tu sais quoi l'autre jour ma mère s'est fait oh pardon excusez moi je voulais pas te frapper l'autre jour ma mère elle s'est fait kidnapper et elle s'est fait voler sa virginité donc pas très bien c'est effectivement c'est pas c'est pas fou c'est pas fou mon père qu'en plus qu'il a kidnappé un c'était dans la cuisine c'est pas cool t'es dans la cuisine et il en est dans la chambre il a il a voilà kidnappé c'est inadmissible et d'ivoire est-ce que est-ce que tes parents ils te frappaient quand tu étais petit par hasard oh non pas vraiment c'est vraiment juste quand je fais une bêtise c'était un coup de poids dans la tronche mais c'est rien c'est l'habitude méchant par amour tu sais que pour entrer dans la police plus tard va falloir que tu fasses un test psychologique kévin on me t'inquiète pas moi je suis pas fou j'ai jamais kidnappé personne de toute façon que ça va ça va oui bien sûr on m'aime bien donc écoute je dis dans ma vie j'ai déjà invité ici là dans le même endroit plus d'une dizaine de personnes mais j'ai jamais kidnappé quelqu'un jamais de ma vie je ferais ça c'est inadmissible ouais c'est vrai c'est c'est faut pas faire ça moi ce que je te propose kevin c'est je vais aller je vais aller te cuire ton flanc et je te le ramène tout de suite d'accord pas de souci est une main sinon bricole ouais ok je ok bon bah je je reviens sinon je vais te flambler planter je te flamber c'est pareil ok ok je reviens à ta tête tout à l'heure et few moments later on m'a appelé je vais je vais aller voir qu'est ce qui se passe là bonjour vous m'avez vous m'avez convoqué bonjour vous êtes bonjour c'est mademoiselle jean michemiche ah oui oui jean michemiche on vous a appelé parce que c'est pour que vous puissiez reconnaître votre coupable ok d'accord je vous suis venez donc voilà c'est bien lui ah oui je confirme c'est bien lui c'est des gens que j'entends derrière c'est bon j'ai réussi mon test de police si vous voulez j'ai mes cv et vraiment j'attends toujours mon flanc c'est normal vous voyez il est complètement taré un oui oui je vois façon vous inquiétez pas il va rester derrière les barrios pendant un bon petit moment on attend mais je pense que ça lui ferait un bien fou voilà on n'oublie pas de lui servir du flanc à midi vous direz que c'est de la part de jean michemiche du flanc moisi ça saluerait bien ouais ouais voilà bah écoutez je vous remercie un pour votre travail vous êtes vous êtes les plus forts là je dois retourner je dois ouvrir le magasin merci à vous un bonne journée bonjour à vous aussi au revoir au revoir ah enfin je je me sentirai plus en sécurité maintenant que ce fou et derrière les barreaux